Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo qui vient en complément de mes documents que vous trouverez sur mon blog concernant le marquage. Sur le premier document que je vous ai fourni, qui est l'exemple de marquage d'une ferme latine, on peut remarquer tout d'abord que le marquage par convention des pièces de charpente se fait toujours au pied, comme on le voit ici sur la ballettrielle, ici sur la contrefiche et ici sur le poinçon. Concernant les entrées, on les marque le plus proche possible des appuis, tout en restant à l'intérieur des murs, il ne faut jamais faire les marques à l'extérieur du mur, ce qui nous empêcherait de les voir quand on est à l'intérieur du bâtiment. Ici aussi je vous ai fait des petits symboles qui indiquent pourquoi on utilise ces symboles ici. Ici pour les sablières, on les marque au crochet tout simplement parce qu'en général une sablière a un seul délardement. Ici les pannes n'ont pas de délardement, par contre on voit très bien une panne posée sur un arbalétrier avec le monté. Et concernant le fêtage, on le marque avec le langues de vipère parce que tout simplement en général un fêtage a deux délardements. Donc ça ne veut pas dire que si vous faites un chantier avec une seule pente, il ne faut pas utiliser, il faut utiliser deux crochets. On utilise toujours ça, ainsi on sait qu'on a affaire à un fêtage et ça on a affaire à une sablière. Ainsi on ne peut pas les confondre. Ici je vous ai fait un petit explicatif du pourquoi en général on utilise la pâte d'oie pour marquer les pièces de raccord, comme les arétiers, les noues, etc. C'est parce qu'un pâte d'oie représente un raccord en plan comme on pourrait le voir ici sur une coupe, sur un deux étau. Ça serait un fêtage prolongé par la demi-fère mais les deux arétiers. Ce qui n'est pas faux non plus dans le cas de certains chantiers un peu plus complexes, c'est de marquer les arétiers avec un A, comme je l'ai marqué sur le premier document que vous trouverez en téléchargement sur mon blog. Donc les arétiers marqués avec un A, les noues avec un N. Et en rajoutant un numéro, un arétier 1, A2, A3, A4, A5, les noues N1, A2, A3, A4, A4, quand il y en a. Voilà, à bientôt pour un prochain cours.